Cultination, bonjour ! Avez-vous déjà entendu parler de Tesla ? Certains me diront qu'il s'agit de la marque du milliardaire entrepreneur Elon Musk, ce qui est tout à fait exact. Mais sachez qu'Elon Musk a choisi ce nom en hommage à l'un des inventeurs les plus prolifiques, mais surtout l'un des plus oubliés de l'histoire. Dans la vidéo du jour, nous parlerons du génie qu'était Nikola Tesla et de son incroyable expérience sur le voyage dans le temps. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Son parcours Nikola Tesla, inventeur, physicien et ingénieur électricien-mécanicien, est né le 10 juillet 1856 à Smiljan, un village de l'actuelle Croatie. C'est à la suite du décès de son frère aîné que Nikola se découvre, selon ses dires, des exceptionnelles aptitudes cachées. En effet, le jeune homme d'origine serbe est doté de l'exceptionnelle mémoire de sa mère, elle-même inventrice à ses heures perdues, intègre à l'âge de 19 ans l'école polytechnique de Graz, en Autriche, pour étudier les mathématiques, la physique et la mécanique. Il en ressortira malheureusement l'année suivante, suite à la suspension de la bourse qui lui était octroyée par l'administration des confins militaires, ainsi que des problèmes personnels. En 1881, il décroche son premier emploi à l'office central du télégraphe du gouvernement hongrois à Budapest, en tant que simple fonctionnaire, avant de passer très rapidement ingénieur en chef. Il travaille sur le premier système téléphonique de Hongrie, et cette expérience professionnelle lui permettra d'aller travailler à Paris pour la Continental Edison Company de Thomas Edison, le célèbre inventeur américain qui a vulgarisé le courant continu. Sa relation avec Thomas Edison. En 1884, il est appelé à New York aux Etats-Unis par Thomas Edison lui-même sur le projet d'un réseau électrique à courant continu pour toute la ville. Une très belle opportunité pour Nicolas me direz-vous. Problème ? Des incidents et des pannes surviennent ainsi que d'autres problèmes techniques. Un exemple parmi tant d'autres est celui de la tension du courant. En effet, lorsqu'on utilise un courant continu, la tension électrique notée U est la même et ne peut pas être modifiée. Cela représente un risque car tous les appareils ne sont pas tous en mesure de supporter la même tension électrique. Ce problème ne se pose pas quand il s'agit du courant alternatif. Ayant découvert à la même époque le champ magnétique tournant, un principe fondamental de la physique à la base de tous les appareils qui utilisent le courant alternatif, Tesla propose alors à Edison d'utiliser ce dernier. Mais Edison sera contre l'idée. C'est le début de la fin de la relation entre Edison et Tesla. Edison, ne voulant absolument pas perdre les profits que lui a porté son brevet sur la technologie du courant continu, met au défi Tesla d'avoir de bons résultats avec le courant alternatif en lui promettant 50 000 dollars. Promesse qu'il ne respectera pas par la suite. C'est ainsi que la carrière de Nikola Tesla en tant qu'inventeur indépendant va débuter. Les plus grandes inventions de Nikola Tesla Le courant alternatif est probablement la plus importante prouesse technologique de Nikola Tesla réalisée en 1887. Il en est le principal promoteur, défendant tous les avantages qu'il présente contrairement au courant continu. Il est moins cher, plus facile à produire et peut être transporté sur de grandes distances à plus faible intensité, réduisant ainsi le nombre de sources d'alimentation nécessaires à un secteur donné. Si nous sommes des milliards à jouir plus ou moins aisément de l'électricité au quotidien, c'est bien grâce à Nikola Tesla et non à Thomas Edison, comme le pensent encore de nombreuses personnes. Une centrale hydroélectrique aux chutes du Niagara, dans les années 1890, Tesla met au point un système hydroélectrique qui permet de convertir l'énergie générée par des chutes du Niagara en électricité, alimentant ainsi les industries de la ville de Buffalo. Le projet a été réalisé avec la compagnie de l'ingénieur George Westinghouse et plusieurs brevets relatifs à ce système ont été déposés par Tesla. La bobine Tesla, ou le transformateur de Tesla, a été élaborée en 1891, dans le souci de fournir une électricité dite transportable en se passant de réseaux filaires. Donc, Nikola Tesla a mis au point un dispositif électrique fonctionnant sous courant alternatif, à haute fréquence et permettant de produire de très hautes tensions. Le système transforme les noyaux d'air pour générer des éclairs artificiels. De nombreux expérimentateurs, amateurs, continuent encore aujourd'hui à fabriquer des bobines pour observer le phénomène. La radio, grâce à ses travaux sur les transmissions sans fil, Nikola Tesla a joué un rôle important dans le développement de la radio. Il dépose plusieurs brevets sur un système sans fil, puis sur une technologie radio dans les années 1890. C'est toutefois l'italien Guglielmo Marconi qui réalise la première transmission radio transatlantique en 1901 après avoir déposé de son côté une trentaine de brevets. Ceci lui vaudra d'être poursuivi par Tesla pour violation de brevets. Marconi est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux inventeurs de la radio et de la télégraphie sans fil, pour lequel il a d'ailleurs reçu un prix Nobel de physique. L'un de ces brevets a toutefois été invalidé en 1943 par la Cour suprême des Etats-Unis en raison de l'existence d'un brevet antérieur déposé par Tesla. La télécommande, surnommée à l'origine « Téléautomaton », a été inventée par Nikola Tesla. Il l'a dévoilée au Madison Square Garden de New York en 1898. Au lieu d'utiliser de la lumière infrarouge, comme le font toutes les télécommandes de télévision traditionnelle, celle de Tesla reposait sur des ondes radio. Ces mêmes ondes radio ont été utilisées pour contrôler un petit bateau joué et sur le long terme, davantage développer le pilotage à distance par fréquence radio. Bien que Tesla n'ait pas directement inventé les néons, il a joué un rôle important dans l'amélioration de cette invention. 5 ans avant sa démonstration au Madison Square Garden, l'inventeur a fait la démonstration d'un néon amélioré lors de l'exposition universelle de Chicago. Il a montré comment ces lumières pouvaient être pliées et moulées pour créer différentes formes et composer des mots. La lampe haute fréquence à pastille carbone est plus économique que les tubes fluorescents actuels et le concept préfigure celui de l'accélérateur à particules ou celui du microscope électronique. L'un des projets les plus ambitieux pour l'époque de l'inventeur est sans conteste, la tour de Wardenclyffe ou la tour de Tesla installée en 1901. Il effectue des expériences de plus grande échelle en installant cette station expérimentale de 57 mètres de haut à Colorado Springs sur l'île de Long Island près de New York. Cela devait constituer le premier élément de son réseau de transmission sans fil. Mais par manque de financement, l'édifice est abandonné puis détruit en 1917. Développer l'électricité et de la transmettre à distance par son système alternatif, maintenant universellement afin de résoudre de nombreux problèmes auxquels la race humaine et confrontée lui tenait particulièrement à cœur. C'est la raison pour laquelle en 2013, une statue en son honneur a été érigée dans la Silicon Valley. La statue est équipée d'une connexion wifi gratuite et une capsule de temps qui serait ouverte en 2043. En signe de respect à l'homme qui rêvait d'un système efficace, de l'énergie sans fil dans le monde ou même de pouvoir communiquer, être sur internet sans fil. Durant sa carrière, Nikola Tesla a déposé quelques 300 brevets pour une centaine d'inventions. Un aperçu du génie prolifique de l'homme. Outre les précédentes contributions évoquées, il s'est également intéressé au rayon X, réalisant en 1895 par accident l'une des premières photographies au rayon X des Etats-Unis. Parmi ses créations figurent aussi des bateaux télécommandés dont un submersible. Le dernier brevet de l'ingénieur est déposé en 1928 et décrit un biplan à décollage et atterrissage verticaux. L'expérience de Philadelphie. L'expérience la plus mystérieuse était portée sur le voyage dans le temps. A l'origine, ce n'était pas son but. Toujours est-il que le 28 octobre 1943, à 17h15 précise, un bateau de guerre de la marine de l'armée américaine, l'USS Eldridge, au mouillage dans le port de Philadelphie, disparaît sous un éclair de lumière verte. Quelques minutes plus tard, le navire de guerre réapparaît dans les eaux devant Norfolk, 500 km plus au nord. Il a ensuite disparu une fois de plus, retournant à Philadelphie au même endroit d'où il a disparu. La légende nommera cet événement l'expérience de Philadelphie ou le projet Rainbow, qui signifie projet arc-en-ciel. Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale, et les Etats-Unis sont à la recherche de nouvelles technologies pour gagner la bataille de l'Atlantique, notamment étaient à la recherche d'une technologie anti-détection. L'objectif de ce projet était de rendre possible l'invisibilité radar. En d'autres termes, il voulait rendre l'Eldridge invisible. Pour ce faire, une technologie aurait été mise en place par Nikola Tesla et Albert Einstein. Un équipement capable de générer de très puissants champs électromagnétiques contre-rotatifs a été conçu et développé. Les calculs de ces champs sont basés sur les équations du champ unitaire d'Einstein, qui reliaient la gravité, le magnétisme et l'électromagnétisme dans une même théorie. Nikola Tesla, quant à lui, est connu pour ses bobines de formes de conception très spéciales, qui permettent eux de produire d'extrêmement hautes tensions et de très grandes puissances. L'équipement a donc été installé l'Eldridge, alors qu'il était à quai dans le port de Philadelphie. Cependant, quelques temps avant le jour prévu, Nikola Tesla s'est retiré du projet. Il aurait eu connaissance des risques qui se présentaient pour les membres de l'équipage, qu'il considérait comme n'étant pas assez pris en compte par l'État et les investisseurs. Il a alors été remplacé par John von Neumann, quelque part vers mi-1943. Les témoins de la scène, les passagers des navires à proximité, auraient alors vu les générateurs de l'Eldridge commencer à bourdonner. Une teinte vert-bleu qui pouvait être un brouillard ou une lueur selon les dits, émanait de la coque du destroyer. Et en un instant, le navire a tout simplement disparu pendant une quinzaine de minutes. On dit que le navire est réapparu tout aussi soudainement. Mais seulement après avoir été repéré, se matérialisant à plus de 500 km de là, au chantier naval de Norfolk en Virginie, avant de disparaître une deuxième fois. Cela peut être considéré comme étant un énorme succès. L'invisibilisation du navire a fonctionné et il y a eu une double téléportation en bonus. Mais les conséquences auraient été bien plus sombres, tragiques et chaotiques qu'au premier abord. Lorsque l'USS Eldridge s'est à nouveau matérialisée à Philadelphie, l'équipage avait subi d'importants effets secondaires, autant physiques que mentaux. Nausées, désorientation, folie, brûlure au troisième degré et maladies mystérieuses ont toutes été citées. Les effets les plus alarmants concernaient la découverte des corps de certains des hommes d'équipage qui avaient fusionné avec des surfaces métalliques du navire. Parmi eux, certains étaient encore vivants et donc à l'agonie. Ceux qui n'avaient pas été soumis à cette fusion étaient mentalement instables. De nombreux membres de l'équipage se sont entre-temps perdus dans le continuum spatio-temporel et ne sont jamais revenus. Ces effets ont poursuivi les survivants tout le reste de leur vie. Ils pouvaient se mettre à hurler, à devenir invisibles par intermittence ou bien disparaisser purement et simplement. Là encore, certains réapparaissaient tandis que d'autres non. Ce phénomène de disparition intermittente s'explique par un désalignement de la référence temporelle de leur corps. En effet, l'équipage demeurait bloqué entre notre dimension et l'endroit où l'Eldridge avait été lors de sa courte disparition. En réalité, l'Eldridge n'avait pas vraiment réussi l'invisibilité radar. Il avait voyagé à travers le temps et la dimension. L'application pratique de la théorie du champ unitaire d'Einstein avait brisé les portes qui séparaient le temps, l'espace et la dimension. La marine aurait alors décidé, en voyant le désastre qui a suivi, de suspendre l'expérimentation de cette technique dangereuse et de soumettre tous les marins survivants à l'hypnose ainsi que les témoins de l'événement pour leur faire oublier ce qui s'est passé. Nikola Tesla sera entre-temps retrouvé mort le 7 janvier 1943. Toutes ces notes et autres documents ont été recueillis et envoyés directement au FBI. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, a qualifié le travail de Tesla de très secret. Au point où suite à un procès de 1952 qui a statué que le neveu de Tesla était l'héritier de sa succession et donc le propriétaire légitime de tous ses effets personnels, y compris ses notes, le FBI ne lui a pas envoyé les 80 boîtes de notes qu'il avait enregistrées mais seulement 60. Le mystère plane toujours sur le contenu de ses notes les plus secrètes. Bien qu'étant généralement un oublié de l'histoire, en 1975, Nikola Tesla fut officiellement décrit comme un des plus grands scientifiques américains. Les prédictions de Nikola Tesla Au-delà de ses découvertes, Nikola Tesla menait de grandes réflexions sur des sujets variés. Il lui arrivait d'imaginer un certain nombre de choses sur l'avenir, ce que nous faisons tous au quotidien. Mais la particularité de ses propos à lui est que certaines de ses prédictions ont fini par se réaliser. Par exemple, il a abordé la lutte pour l'écologie. Tesla était inquiet concernant la consommation rapide des ressources non renouvelables de la Terre par les hommes, comme le charbon, le pétrole, l'énergie nucléaire. Il a beaucoup défendu le carburant renouvelable et essayé de perfectionner l'utilisation des ressources naturelles abondantes, telles que l'air, l'eau et l'électricité de la Terre, qui étaient abondantes et intactes. Il a donc étudié les méthodes d'utilisation de l'énergie naturelle de la Terre et du ciel afin de minimiser l'impact humain engendré par les combustibles fossiles. Il a finalement créé la foudre artificielle dans son propre laboratoire, ce qui est le premier pas vers l'électricité produite de manière moins impactante. Les smartphones un siècle plus tôt. Tesla parlait en 1901 d'un système qui pourrait recueillir l'information, l'encoder et la diffuser sur un appareil portatif. Cette idée lui est venue lors du développement de la radio transatlantique et elle est très similaire à l'Internet mobile d'aujourd'hui sur nos téléphones. Il pense ainsi à un appareil sans fil qui intégrerait la technologie vidéo et téléphonique et fonctionnerait malgré des distances intermédiaires de milliers de kilomètres sur un réseau très semblable à Internet. Il décrit aussi un appareil qui nous permettrait de nous voir et de nous entendre comme si nous nous parlions face à face et qui serait suffisamment petit pour être transporté dans une poche. Il était tellement sûr de sa prédiction qu'il a proposé ce projet à John Pierpont Morgan, précurseur de la JP Morgan Bank. Il visionnait un système mondial de communication sans fil pour transmettre des messages téléphoniques, de diffuser des nouvelles, de la musique, le marché boursier et même partager des photos à travers le monde. Avouez que la ressemblance entre ce fameux appareil et nos smartphones d'aujourd'hui est très frappante quand même. Les femmes au pouvoir. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une invention technologique, Tesla envisageait un monde où les femmes occuperaient des emplois traditionnellement masculins et deviendraient en fait supérieures. Dans une interview publiée sous le titre dramatique « When woman is boss », Tesla a longuement parlé d'un monde futur à venir où les femmes trouveraient l'égalité et en fait surpasseraient les hommes en intelligence et en pouvoir. Bien qu'on soit loin du compte, l'impact de l'hashtag MeToo sur les réseaux sociaux prouvait que de plus en plus, la voix de la femme est de plus en plus audible. « Cette lutte de la femme humaine vers l'égalité des sexes se terminera par un nouvel ordre sexuel avec la femme comme supérieure » disait-il. Une main-d'œuvre automatisée Dans les années 1930 déjà, la technologie avait progressé au point que des activités humaines ordinaires étaient effectuées par une main-d'œuvre automatisée. En 1935, Nikola Tesla a prédit que les robots et les machines remplaceraient presque entièrement le travail humain. Bien que cela ne soit pas encore produit, il est plus qu'évident que les machines remplacent déjà de plus en plus la main-d'œuvre humaine dans de nombreuses industries. Nous sommes déjà à l'ère de la surconsommation et par conséquent de la recherche absolue de productivité et de bénéfices alléchants. Les experts considèrent souvent que c'est l'un des problèmes les plus importants de l'avenir lorsque de nombreuses personnes perdront leur emploi à cause de la technologie. Une énergie renouvelable, bon marché. Nikola Tesla a déclaré que le monde entier est rempli d'une quantité infinie d'énergie qui, avec le niveau d'équipement technique approprié, peut être utilisé gratuitement partout et à tout moment. Il pensait également que nous pouvions utiliser l'eau pour générer une énergie renouvelable bon marché qui remplacerait les sources habituelles coûteuses, ce qu'il a réussi à faire au chute du Niagara. Il voulait même donner aux gens de l'énergie gratuite, ce qui n'a jamais été accepté par ses investisseurs. La science deviendra plus importante pour la société. A son époque, la politique et la guerre étaient les sujets prédominants de la société. L'une des prédictions de Nikola Tesla suggérait qu'à l'avenir, les journaux se concentreraient davantage sur la science que sur la politique et que la société serait bien plus intéressée par les dernières découvertes que par la guerre. Si la politique occupe toujours les premières pages des journaux, des chaînes d'informations et des médias sociaux, les gens sont généralement plus intéressés et plus fascinés par la science. Et qu'on le veuille ou non, les avancées technologiques sont de plus en plus nombreuses et ont un effet domino sur la curiosité des scientifiques. C'est déjà la fin de la vidéo du jour. Avez-vous apprécié de découvrir l'histoire de ce personnage hors pair ? Ou alors saviez-vous déjà qui est Nikola Tesla ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci et à bientôt sur Cultination.